C'est parti ! C'est parti avec un très très bon départ d'Olivier Pernod et comme tu le disais Franck aussitôt, Jérémy Sarri qui s'est mis sur le côté droit de la piste pour éviter le retour de Louis Gervozon et de Sylvain Pussier qui auraient pu tenter de de s'intercaler. Jérémy Sarri déjà il doit être très très content d'avoir pu prendre le départ parce que la voiture elle est un petit peu endommagée il est déjà deuxième en espérant bien sûr que c'est des réparations comme celle-ci mais bon on leur fait confiance au mécanicien du team Sébastien Loeb Racing. Alors la descente avec Olivier Pernod donc en tête elle arrivait dans l'épingle du bas du circuit là-bas on a les voitures qui sont très proches et première attaque là de Jérémy Sarri il s'est montré là à côté d'Olivier Pernod à la morce de ce virage et le premier tour est bouclé avec Olivier Pernod qui précède Jérémy Sarri de pratiquement une seconde, Louis Gervozon de deux secondes, Christophe Ayer de trois secondes et les comptes sont clairs. Sylvain Pussier cinq secondes et Nicolas Barthes pratiquement six secondes. Pour l'instant l'homme du jour c'est Olivier Pernod avec le record du tour sur le premier tour mais ça c'est tout à fait logique. On les voit ces ornières ici qui sont immenses, les pilotes mettent les roues dedans ça donne bien sûr du grip mais attention c'est très dangereux parce qu'on peut aussi déjanter et on est dans la descente infernale ici sur ce circuit d'Andorre pour ce deuxième jour de course à plus de 120 km heure ! Le contact ! Il n'est pas passé loin ! Christophe Ferrier là c'était limite ! Il est chaud ! Il est chaud Ferrier ! Là mes enfants moi j'aurais été dans la voiture avec une olive on avait 10 litres ! Aïe 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 ! Là c'était costaud ! C'était costaud pour Christophe Ferrier ! En attendant Olivier Pernod garde le cap lui il est toujours en tête devant Jérémy Sarri à une seconde six, Louis Gervozon en pique trois secondes maintenant et regardez là il part un petit peu large malgré tout mais ça motrice bien ! Et Olivier Pernod maintient sa place de leader devant Jérémy Sarri ! C'est bien ce qu'il fait Olivier Pernod parce que bon il est dans la finale deux mais depuis le début de la saison il est aussi et beaucoup et beaucoup dans la finale une avec cette voiture Andros donc c'est un super début de saison pour lui aussi ! Oui des débuts de saison magnifiques pour Olivier Pernod qui a fait son premier podium dans la course de l'année dernière et qui a passé un 4 maintenant et on le voit maîtriser parfaitement cette finale de la catégorie Elite Pro là avec une avance qui augmente maintenant sur Jérémy Sarri puisqu'il y avait une seconde six au tour précédent il y a maintenant plus de deux secondes avec toujours Louis Gervozon et Christophe Ferrier lancés derrière et Sylvain Pussier et Nicolas Barthes un petit peu plus loin pour la cinquième et sixième place ! Alors où en est-on là dans cette finale avec toujours l'avantage pour Olivier Pernod qui est décidément... je ne dis pas qu'il fait une course tranquille parce que c'est jamais tranquille ! Mais voilà ! C'est clair c'est pas tranquille dans sa tête surtout quand on est en tête de la course même si on a deux secondes 95 d'avance dans le dernier tour regardez c'est un petit peu revu ! Il suffit juste un atout pour que le pilote perde complètement le contrôle du véhicule mais il est peut-être d'une faute ! Mais là c'est aussi le phénomène d'élastique quand ça freine avant la réaccélération il y a toujours l'impression que je retourne et on reprend tout de suite à la sortie du virage les cartes qu'on avait C'est ce qui se passe pour l'instant avec Olivier Pernod qui surveille bien sûr ses arrières avec Jérémy Sarri est-ce qu'à la radio on lui parle en ce moment à Olivier ? Enfin là faut pas lui parler enfin je vois pas à qui on peut parler lui dire quoi le mec il se bat avec le volant si en plus il en a plein il en a plein les bras si en plus il en a plein les oreilles Moi j'arrache tout là ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Non mais non plus ça revient, ça revient pas ! Non mais là regardez ils ont quand même fait le trou tous les deux ! Même si derrière Christophe Ferrier dans cette partie du circuit je trouve particulièrement spectaculaire Christophe Ferrier ! Attention une nouvelle fois ! C'est Gervozon derrière ! Mais oui ! Il va finir par passer ! Une attaque au bout de la ligne droite ici est-ce qu'il va attaquer quelque chose ? On est dans le dernier tour ! Alors on a vu que ça pouvait passer dans le dernier tour et il est passé ! Il est passé Louis Gervozon ! Il est devant Christophe Ferrier ! Alors pour l'instant on a donc Olivier Pernod, Jérémy Sarri, Louis Gervozon et Christophe Ferrier ! Ah ça va chambrer les deux potes ! Les deux potes à l'arrivée ça va chambrer ! Je peux vous dire que... Jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Petite erreur de Louis Gervozon mais la piste est si compliquée ! Ah là c'est compliqué ! C'est très compliqué ! Et les pilotes de la finale élite pro ! Attaque ! Attaque de Jérémy Sarri ! Attaque de Jérémy Sarri dans le dernier virage ! Et belle défense Olivier Pernod qui va garder sa place de dealer ! Jusqu'au bout je vous le disais ! Voilà drapeau à Damier ! Olivier Pernod qui s'impose avec une demi-seconde d'avance sur Jérémy Sarri ! Louis Gervozon va-t-il garder sa troisième place ? Oui ! Christophe Ferrier la quatrième ! Sylvain Pussier cinquième ! Nicolas Barth prendra lui la sixième place de cette finale ! Et bien Olivier Pernod il doit souffler là dans ce tour de décélération !